Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsque j'interviens sur le sujet de l'euthanasie et du suicide assisté, j'ai coutume de dire que si la France se dote d'une loi sur l'aide active à mourir, la Belgique est notre avenir. Avec le texte qui sort de la commission spéciale, la Belgique c'est notre présent. En fait, le texte dont les députés s'apprêtent à discuter est assez similaire à la législation belge. Je vous rappelle qu'en Belgique, l'euthanasie a été dépénalisée en 2002. Et le texte se rapproche également du modèle canadien où l'euthanasie, sous le nom de aide médicale à mourir, a été, elle, dépénalisée en 2015. Comme journaliste, j'ai enquêté pendant plus d'un an en Belgique sur l'euthanasie. J'ai même suivi une formation de soignants qui se forment à pratiquer l'euthanasie. J'ai également un peu enquêté sur la Suisse. J'habite moi-même pas très loin de Genève, côté français. Et donc, c'est de ces deux modèles dont je vais vous parler. D'abord, l'euthanasie telle qu'elle est pratiquée en Belgique et au Canada. Et ensuite, le suicide assisté tel qu'il est pratiqué en Suisse. Alors tout d'abord, la Belgique est le deuxième pays au monde à avoir dépénalisé l'euthanasie en 2002. Un an après les Pays-Bas, en 2001. Dès le début, il n'y avait pas de conditions liées à la fin de vie. Le critère dans la loi belge, c'est souffrance liée à une affection grave et incurable. Donc, il n'y a pas du tout de question de pronostics vitals engagés. Dans le détail, on voit tout de suite que la loi s'adresse à des cas où on aurait pu supposer que les personnes vivent encore longtemps. Tout de suite, la loi belge a également précisé que l'euthanasie pouvait s'adresser à des personnes qui souffrent de manière physique ou psychique. Le « où » est très important, notez-le, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, il a permis à ce que des personnes souffrant de maladies psychiques puissent demander et obtenir l'euthanasie. Ce qu'on constate en 20 ans de légalisation de l'euthanasie en Belgique, c'est que les chiffres n'ont cessé d'augmenter. En 2003, on était à 235 cas d'euthanasie. En 2023, donc 20 ans après, on est à 3423 cas, soit 3,1% de la totalité des décès. C'est assez considérable. Ce qu'on constate aussi avec l'euthanasie en Belgique, c'est que la loi n'a cessé d'étendre ces critères. Donc, rappelez-vous, elle a été dépénalisée en 2002 et 12 ans plus tard, la loi a été ouverte aux mineurs, sans limite d'âge, donc en 2014. Et depuis, officiellement, il y a eu cinq mineurs qui ont été euthanasiés en Belgique. Le plus jeune était un garçon de 9 ans qui avait une tumeur au cerveau. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Belgique, spontanément, quand on pense à l'euthanasie, on se dit que ce sont des maladies très graves, comme la maladie de Charcot, ce sont des maladies qui touchent vraiment les personnes dans leur chair et qui les font tutoyer la mort. Mais ce qu'on constate, c'est que l'euthanasie en Belgique est ouverte à tout un tas de critères. Je vous ai parlé de ce « ou », la souffrance physique ou psychique. Eh bien, la loi permet que des malades psychiques, des personnes qui ont des souffrances psychiques, psychologiques, puissent demander et obtenir l'euthanasie. Il y a des cas d'autisme, par exemple, des personnes qui ont été diagnostiquées autistes et qui ont introduit une demande d'euthanasie. Il y a aussi un cas qui a défrayé la chronique en 2022, une jeune femme qui était victime de l'attentat de Bruxelles en 2016, qui était victime de stress post-traumatique. C'est quelque chose qui touche les pompiers, les policiers, les soldats. C'est quelque chose qui est accompagné par des psychologues et des psychiatres. Cette jeune femme a demandé l'euthanasie pour souffrance psychique insupportable et l'a obtenue. Elle avait 23 ans. Le contrôle en Belgique est très faible. Une commission fédérale d'évaluation réceptionne les dossiers et vérifie si les euthanasies sont conformes à la loi. Cette structure est essentiellement composée de médecins qui pratiquent l'euthanasie, donc qui jugent leur propre cas, et de militants pro-euthanasie. Cette commission, qui ne contrôle rien, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2022 pour son contrôle impartial. Ce qu'on constate aussi en Belgique, et ça c'est très très important, c'est que la première cause de l'euthanasie en Belgique, c'est le cancer à 55%. La deuxième cause, à 23%, ce sont les polypathologies. Les polypathologies, c'est un mot savant qui désigne les affections chroniques liées à l'âge. Donc la vue qui baisse, l'insuffisance cardiaque, la masse musculaire qui diminue, l'incontinence urinaire, toutes choses qui sont le lot de la vieillesse, toutes choses qui ne sont pas forcément liées à une maladie mortelle, à moins de considérer que la vieillesse est une maladie mortelle. Les polypathologies sont suffisantes pour demander et obtenir l'euthanasie. En Belgique, on euthanasie les anciens parce qu'ils sont anciens. Alors vous me direz, la Belgique c'est atroce, c'est horrible, mais je ne vous ai pas parlé du Canada encore. Au Canada, l'euthanasie, donc aide médicale à mourir, a été dépénalisé en 2015. Et déjà en 2023, c'est 4% des décès sur l'ensemble du Canada. Et au Québec, en 2023, c'est 7,3% des décès. Donc là, les chiffres augmentent sans cesse. Ce qui est intéressant avec le Canada aussi, c'est qu'en 2015, la loi précisait qu'il fallait avoir le pronostic vital engagé pour pouvoir accéder à l'euthanasie. Et dès 2021, ça a sauté. Et c'est devenu très proche du modèle belge, c'est-à-dire la souffrance physique et psychique. Le Canada, malheureusement, sans doute par sa structure capitaliste libérale, proche des États-Unis d'Amérique, le Canada fournit d'innombrables preuves de dérive. Je ne vous en citerai qu'une. Dans l'Alberta, l'État de l'Alberta, Lester Landry est un ancien chauffeur routier qui, à cause de son métier, a été opéré d'une hernie discale. Il a été mal soigné. Il s'est retrouvé cloué dans un fauteuil roulant, handicapé. À 65 ans, l'âge légal de la retraite au Canada, il perd son allocation d'handicapé et il passe sur le régime général de la retraite. Or, sa pension est insuffisante pour qu'il puisse vivre avec tous les soins dont il a besoin. Désespéré, il envoie un mail au service fédéral d'euthanasie. 11 jours plus tard, il reçoit un mail qui dit qu'il est éligible. Au Canada, on euthanasie les pauvres parce qu'ils sont pauvres. Et il y a plein d'autres exemples qu'il serait trop long de vous citer tous. Alors face à cela, on pourrait se dire, j'ai bientôt terminé, que la Suisse, c'est un moindre mal puisque le suicide assisté finalement préserve le médecin du geste de poser l'acte. Mais détrompez-vous. En Suisse, c'est tout un tout autre modèle. L'État laisse des associations comme Exit, Dignitas, Pegasus, Live Circle, des associations aux noms poétiques, aider les personnes à mettre fin à leur jour. Et ce qu'on constate, ce sont les mêmes effets qu'en Belgique et qu'au Canada. Des personnes âgées qui souffrent de polypathologies, en tout cas qui déclarent des polypathologies, sont euthanasiées. Des ouvriers retraités qui ne veulent pas que leur famille paye leur traitement pour la sclérose en plaques demandent le suicide assisté. Et surtout, en tout cas en plus, les institutions de santé qui reçoivent des fonds publics sont obligées d'accueillir la pratique du suicide assisté dans leur mur, en tout cas dans la plupart des cantons francophones, tout comme en Belgique et tout comme au Canada. Donc vous en conviendrez, le bilan étranger est assez sombre. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser. Et je crains que... Je suis obligé de constater aussi que dans ces pays, les remises en cause sont très marginales. Puisque une fois que c'est enclenché, il y a une normalisation des esprits qui est en route. Et dans l'Occident contemporain, ce qui est légal devient moral. Aussi, je suis très heureux qu'en France, dans notre Parlement, il y ait une vraie opposition. qui se lève et une opposition transpartisane. Et voilà, je salue M. Edzel, mais je salue aussi ses collègues, en tout cas certains de ses collègues communistes, comme Pierre Dareville ou André Chassaigne, qui, au nom d'une véritable vision de la gauche et de la solidarité sociale, sont vent debout contre ce texte. Et quant à vous, citoyens qui m'écoutez, je vous dis, pour éviter le modèle beige, le modèle canadien, le modèle suisse, il est temps de se lever. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements